Une vie violée, c'est une série de 50 minutes, 6 épisodes, qu'on a tournées l'année dernière. Et je mets en parallèle le monde de deux jeunes commoiselles. Une qui a un caractère pieux, qui a un caractère, une bonne éducation, qui résiste aux choses perverses de la société. De l'autre côté, on a l'autre qui est en plein dans la dérive des mœurs. Mais à un moment, les deux demoiselles se rejoignent au cours de l'histoire de la série. Donc voilà, c'est une histoire dramatique dans un univers musclé, contrairement à ce que le titre peut renvoyer. Parce que d'aucuns peuvent me demander que, mais on a vu les deux épisodes, à quel moment il y a eu viol. Non, je ne parle pas, je ne présente pas un viol physique. Je parle de viol de manière énigmatique pour essayer de démontrer la vie que ces deux filles auraient pu avoir si elles avaient vécu avec leurs parents biologiques. Parce que, à la fin, pour ceux qui verront la série à la télé dans les jours à venir, découvriront qu'il y a un lien très fort entre ces deux jeunes demoiselles. Déjà, dans le deuxième épisode, pour ceux qui ont visionné le deuxième épisode pendant le festival, on démontre, on présente qu'elles ont le même âge. Et il y a une proximité sans le vouloir qui s'installe entre les deux, sans savoir qu'elles ont des liens très 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 forts. Donc voilà ce que je raconte dans une vidéo. Qu'est-ce que c'est la raison d'avoir fait cette vidéo ? Bon, je dirais plutôt parce que c'est dans l'ère du temps. On a actuellement un monde qui est surtout une société africaine qui est trop avec des mœurs dépravées, surtout dans la jeune féminine. Surtout dans la jeune féminine et une jeune féminine adolescente. Et ça questionne. Ça questionne dans le fait qu'aujourd'hui, des jeunes filles refusent du moindre effort de travail. D'autres pensent plutôt que c'est avec le corps, avec leur corps, si elles sont jolies, elles ont un bon sex appeal. Tout ça, ça va les faire sortir de la précarité dans laquelle elles se trouvent. C'est la raison pour laquelle je présente ces deux filles. Il y a l'autre qui est dans la précarité, mais qui essaie de garder une certaine valeur morale. Et l'autre qui était aussi dans la précarité, mais qui a choisi... On peut dire que c'est une voie facile, mais faire de la prostitution, ce n'est pas une voie facile. Parce que même cette prostitution, c'est quelque chose de difficile physiquement et mentalement. Donc, et ce sont des endroits dans lesquels, des mondes dans lesquels, quand on est honte, c'est très difficile d'en sortir. Et pour ceux qui verront le film, qui verront les autres épisodes de la série, ces deux jeunes femmes vont se joindre à un lien qui sera la boxe. Parce que celle qui est chassée de la maison par son beau-père après le décès de sa valance, va se lancer dans la barre parce qu'elle va choisir un art sportif qui fait ressortir sa rage. Elle pourra se défouler à fond et voilà quoi. Et je me suis dit que j'explore aussi le monde sportif féminin dans un genre où on dit sport masculin. Là, on peut me taxer un peu des féministes à ce point parce qu'on dit toujours que ce que les hommes font, les femmes ne peuvent pas toujours le faire. Bon, le casting a subi beaucoup de changements de 2019 à 2022 quand on fait finale, quand je fais finalement le premier clap. Dès le départ, j'avais vu Vitrine Gumpo pour le rôle d'une des jeunes filles principales. Mais pour le second, il y a eu au moins ces trois changements, dû aux indisponibilités des uns et des autres. Au moment où moi je veux lancer, l'actrice n'est pas disponible, ainsi de suite. Et déjà, le rôle du papa Bellone, ce n'est pas moi qui devais le jouer déjà. C'est le défunt, le feu Ouake Fonga. On avait déjà fait un petit pilote en 2020 et on s'est accordé de combien ce qu'on allait tourner. malheureusement la mort à juger les choses autrement. Et pour dire vrai, je ne voyais pas à l'instant, et vu les difficultés de la production que nous avons au Cameroun, je me suis vu contraint de le faire, de le jouer. Bon, peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Donc, ils diront que ce n'était pas une bonne idée, que je pouvais attendre afin de trouver la bonne personne. Mais voilà comment elles se sont opérées. Maintenant, la jeune fille, je l'ai vue sur un réseau social. Je l'ai vue sur un réseau social, je l'ai suivie pendant un mois, je regardais ses vidéos et tout. Et ça cadrait un peu avec l'ouverture d'esprit de l'actrice que je recherchais. Et voilà comment je l'ai contactée. On a discuté, on a eu quelques séances de travail avant le tournage. C'est toujours bien d'être en sélection officielle d'un festival. Et surtout un festival de renom comme écran noir. C'est toujours accueilli avec une grande joie. Il est bien vrai, c'est ma troisième sélection après 2017 et 2019 avec des courts-métrages. Aujourd'hui, l'émotion est toujours la même quoi. Donc on est toujours heureux de venir au festival écran noir. Bon, maintenant pour parler des autres séries en compétition. J'ai vu Candy for All de Eno Bismarck. J'avais déjà vu avant le début du festival, puisque c'est sur internet, la série de Chua, si je ne me trompe pas. En attendant de voir les autres qui seront divisés ce soir, demain et après-demain. Je dirais que de ces deux, il y a matière à compétit. Vous savez, le cinéma c'est un tour, c'est l'image, c'est le son, c'est le jeu, c'est l'histoire. Et je connais les faiblesses de ma série. Je connais les forces de ma série également. Donc je dirais qu'avec ce que j'ai déjà vu des cinq séries en compétition, de ce que j'ai déjà vu, il y a matière à dire que la compétition est rude. Qu'est-ce qu'il y a de l'espoir pour Samedi ? Bon, il y a toujours espoir pour Samedi. Je ne dis pas que j'ai une mauvaise série. Je ne dis pas que j'ai une mauvaise série, il y a espoir pour Samedi. Le jury, ces cinq personnes, ce n'est pas le public qui juge, ce n'est pas toute la communauté de techniciens cinéastes qui jugent. Mais ces cinq personnes qui auront leur sensibilité, qui auront leur manière d'appréhender chaque histoire et la manière dont l'histoire est présentée à l'écran. Donc, que ce soit moi, que ce soit les autres, je pense que les chances sont égales. Il est bien vrai que des discussions, des petites discussions, on commence avec une chaîne de télévision étrangère pour l'acquisition de la série. Nous espérons que d'ici 2024, d'ici début 2024, les discussions auront déjà abouti dans le bon sens pour nous, bien sûr. Merci. 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 Merci.